On appelle forêt primaire une forêt vierge n'ayant jamais été altérée par l'activité humaine, un écosystème précieux notamment pour sa biodiversité. A l'échelle mondiale, il en resterait seulement 1,18 milliard d'hectares, essentiellement dans 6 pays. Brésil, Canada, Etats-Unis, Russie, Chine et République démocratique du Congo. En Europe, on en compte environ 3,7 millions d'hectares, soit environ 2,5% des forêts européennes. Elle se situe surtout dans les zones boréales de Finlande et de Suède, ainsi qu'en Pologne avec l'emblématique forêt primaire de Bialovese, à cheval sur la Biélorussie. En Lituanie, la forêt primaire représenterait aujourd'hui 64 hectares, soit 0,009% du territoire. Nous sommes dans le parc national historique de Tracaille, et plus précisément dans la forêt de Roussakalnis, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Vilnius. C'est ici que la fondation Sengiré a acquis ses plus récentes parcelles, 51 hectares environ, qui ont vocation à redevenir de la forêt primaire d'ici quelques siècles. C'est ici que la fondation Sengiré, c'est ici que la fondation Sengiré. Aujourd'hui, la population lituanienne a la possibilité de participer financièrement au rachat de parcelles de forêt. Par exemple, via l'entreprise nationale de recyclage de bouteilles, qui propose depuis un an de flécher l'argent des consignes vers ce projet, soit 10 centimes par bouteille. 10 bouteilles ou canettes restituées dans les containers équivalent à 1 mètre carré de forêt sauvée. Ces parcelles nouvellement protégées sont aussi un terrain d'exploration idéal pour les scientifiques et permettent des collaborations avec des laboratoires de recherche. Aujourd'hui, dans la forêt de Monishkis, à deux heures de route au nord de Vilnius, ces chercheurs viennent relever les pièges à insectes posés avant l'été. Le but est de constituer une base de données et d'observer l'évolution des insectes et des champignons sur le très long terme. Nous pouvons relever les factures des insectes et des insectes, des arbres et des fungi sont dans les bases deبرation pour construire une entourage qui est lié dans les communautés de Deadwood. Forêts primaires et forêts anciennes protégées sont des confettis à l'échelle du pays. Quant aux forêts plus jeunes, qui représentent au total un tiers du territoire, l'équilibre est difficile à trouver pour concilier agriculture, industrie forestière et protection de l'environnement. On connaît le rôle majeur des forêts dans la réduction des gaz à l'église. C'est le deuxième plus grand puits de carbone de la planète après les océans et c'est encore plus vrai pour les forêts primaires. Mais en Lituanie comme ailleurs, ce sont des espaces très difficiles à protéger en raison de la pression économique. Et si l'Union européenne, dans son plan Forêts 2030, appelle les États membres à les préserver strictement, force est de constater que les initiatives pour les recréer sont aujourd'hui exclusivement à la charge des sociétés civiles.